Salut à tous, c'est Madelon, je suis une ancienne de la WebTV. Aujourd'hui je suis de retour au collège pour vous parler de mon orientation. J'ai toujours voulu être utile, donc pour m'orienter, j'avais un projet de métier vraiment utile à la société. Au départ, je voulais être présidente de la République. Bah quoi, Emmanuel Macron, il n'est pas bien plus vieux que moi ? Mais bon, quand j'ai vu que j'avais 0,00000000001 intention de vote, ma mère, j'ai renoncé. Mes chers électeurs, Allô, maman ? Bah, t'es pas venue à mon meeting ? Oh non, t'as bu, c'était aujourd'hui ! Alors ensuite, j'ai eu l'idée de lancer un grand mouvement de protestation pour sauver la planète. Genre, les jeunes contre la pollution. Malheureusement, une certaine Greta de Suède a eu la même idée que moi une semaine avant. Pas de chance. Finalement, je me suis résignée à retourner au lycée comme une élève normale. J'ai d'abord fait ma seconde, puis maintenant je suis en première générale, avec les options mathématiques, sciences économiques et sociales, histoire géo, géopolitique et sciences politiques. Alors non, je ne me suis pas perdue. Donc c'est un peu comme quand vous arrivez au collège en fait, il n'y a pas de raison de vous perdre particulièrement. Et puis moi, mon lycée, je suis au lycée Louis Pasteur à Lille, c'est assez facile. Premier étage, deuxième étage, troisième étage, voilà. Alors, oui, mais pas dans ma classe. Parce qu'en fait, on a été peu du collège à partir au lycée Louis Pasteur. Mais aucun souci, je me suis fait plein de nouveaux amis. Et même maintenant, je suis en première. Je n'ai pas les mêmes camarades de classe qu'en seconde. Et ça se passe très bien. C'est très bien. Alors, les différences entre le collège et le lycée, il y en a pas mal. Notamment la liberté, parce qu'au lycée, on peut entre guillemets sortir quand on veut. Bien évidemment, il y a des surveillants qui vérifient quand même de temps en temps pour vérifier qu'on ne sèche pas les cours, parce qu'on n'a pas le droit. Mais globalement, vous avez une heure de permanence. Vous n'allez pas en permanence, sauf si vous voulez, mais vous avez le droit de sortir, d'aller au CDI ou d'aller au foyer du lycéen. C'est une pièce qui est réservée aux lycéens, donc avec un baby food, des fauteuils, de quoi se poser tranquillement. Au niveau travail, c'est vrai qu'il y a un peu plus de travail qu'au collège. Mais si on prend directement le rythme, ça va. Entre la troisième et la seconde, ça va aller. Entre la seconde et la première, je trouve personnellement qu'il y a un peu plus de travail. Mais normalement, on peut s'en sortir si on travaille régulièrement. Alors, la nourriture à la cantine. Écoutez, ça va. On va dire que par rapport au collège en moulin, il y a beaucoup plus de choix au niveau des entrées et des desserts. Après, au niveau des plats aussi, il y a pas mal de choix. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, après, c'est pas de restaurant 5 étoiles, mais ça reste bon. Alors, le fonctionnement de la cantine est un petit peu particulier car vous êtes libre, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre guillemets. Donc, pour la cantine, en tout cas moi dans mon lycée, c'est une carte que vous avez et vous chargez votre nombre de repas. Donc, vous donnez un chèque avec la somme de 10 repas. Vous avez 10 repas sur votre carte. Si vous ne souhaitez pas manger au lycée, il y a toujours les fast-food pas très loin. Donc, pas loin de Pasteur, il y a le McDonald's qui est juste en face. Il y a Euralil avec Burger King, KFC, tout ça. Enfin, vous allez trouver toujours quelque chose pour manger pas loin, pas cher. Alors, j'ai choisi ce lycée car j'ai fait les visites, personnellement, deux fois. Et j'ai vraiment apprécié ce que dégageait le lycée Louis Pasteur. Pas que dans l'ambiance, mais aussi dans ce que les professeurs, le dialogue que j'ai eu avec les professeurs. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, quand je suis allée visiter Jean Perrin, j'ai eu peu de dialogue avec les professeurs. Du coup, ça m'a peu donné envie d'y aller. Moi, je conseille le lycée Pasteur pour tous ceux qui veulent faire des options artistiques, arts plastiques, théâtre, histoire de l'art. C'est vraiment le lycée qu'il faut prendre, selon moi. Alors, je n'ai pas d'idée de métier précise en tête, comme les trois quarts des gens de mon âge. Mais j'aimerais bien soit travailler dans le secteur juridique, donc faire du droit, ou pourquoi pas un rapport avec les sciences politiques. Mais après, je ne ferme pour l'instant que très peu de portes et je me laisse toutes les orientations possibles avoir dans le futur. Alors, les souvenirs du collège, j'en garde globalement un bon souvenir. Je n'ai été traumatisée par personne, ou presque. Donc, non, non, j'en garde un bon souvenir, surtout quand je vois la difficulté des cours au lycée. Entre guillemets, difficulté, ne vous inquiétez pas, mais comparé à ce qu'on faisait au collège, ça me fait bien rire. La Web TV, super anecdote, pour toutes les émissions qu'on a faites. Je regarde encore un petit peu, mais j'ai un peu moins le temps. Ce que j'aime bien aussi regarder, c'est les anciens bêtisiers, voir toutes les vidéos qu'on a faites, même quand moi j'étais plus jeune, et de nous voir évoluer. Je trouve que c'était vraiment bien la Web TV. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, si vous êtes en 3ème, qu'il y a une réforme du bac, qui est pour les jeunes de mon année. Vous y aurez aussi droit, vu que vous êtes plus jeune que moi. Je vous conseille dès maintenant de commencer à réfléchir à vos spécialités que vous voudriez choisir en première, car il n'y a plus de filière SES et L, mais vous aurez des matières à choisir. Vous avez aussi des matières imposées, comme le français, l'histoire géo, l'enseignement scientifique, donc un peu d'SVT, un peu de chimie. Mais je vous conseille déjà de commencer à réfléchir aux spécialités que vous aimeriez choisir. Et je vous conseille aussi de réussir votre brevet. Et je vous souhaite bonne chance pour la seconde, si vous travaillez normalement, ça devrait bien se passer pour vous. Et venez à Pasteur aussi. Alors, question un petit peu compliquée. Alors, en théorie, oui. Dans les couloirs du lycée, on a le droit au téléphone portable. Je précise que c'est propre à chaque lycée. À Pasteur, on a le droit au téléphone portable. Dans les couloirs du lycée, si ça ne fait pas de bruit. Donc, la musique, c'est non. Téléphoner, c'est non. Il faut aller dehors. Il y a une cour, vous pouvez le faire dans la cour. Pendant les cours, sortir spontanément son téléphone comme ça, non. Les professeurs vous le prennent et vous le confisquent chez le directeur. Un peu comme au collège. Parfois, il peut arriver que certains professeurs disent « Faites une recherche sur ci, faites une recherche sur ça, allez écouter la vidéo car il n'y a pas de son. Installez cette application, on va travailler avec. » Mais du coup, ça c'est prévu à l'avance par le professeur. Mais sinon, personne n'est le cliché du lycéen comme ça sur son téléphone qui fait « Hum hum, hum hum, au prof, ça n'existe pas. » En conclusion, je suis très heureuse d'être à Pasteur. Je vous conseille ce lycée. Mais bon, il y en a d'autres. Voilà. Je vous conseille de travailler à l'école parce que c'est important pour le futur. Voilà. Je vous conseille aussi de venir à la WebTV, de vous abonner à cette chaîne car je me rappelle quand on avait commencé, la première année, je me souviens, j'ai regardé la vidéo il n'y a pas longtemps, on avait 14 abonnés, on faisait une méga fête, on était hyper heureux. Là, on est plus de 700. C'est incroyable. Et moi, je souhaite longue vie à la WebTV du collège. On est plus vite. Sous-titrage ST' 501